Tout de suite en Corrèze, retrouvez notre envoyée spéciale Nina Droff. Bonjour Nina. Bonjour. Le suspect du meurtre de Justine Vérac a donc avoué ce matin. Oui, le suspect a confessé au cours de sa garde à vue avoir tué Justine Vérac puis enterré son corps près de son domicile. Ici à Bénat, c'est d'ailleurs autour de cette ferme isolée, habitée par l'agriculteur, que se concentrent les recherches de la police ces dernières heures pour retrouver le corps de la victime. Ici dans le village, tout le monde est sidéré. Le jeune homme d'une vingtaine d'années était bien connu des habitants. Il était intégré la vie de la commune en tant qu'agriculteur, mais aussi dans le club de foot local, d'après des témoins. Quand on leur parle de l'affaire, les habitants ici tournent les talons, mais laissent entendre une grande tristesse. Je suis choqué d'apprendre qu'il est impliqué dans une affaire pareille, m'a confié une habitante proche du père du jeune homme. Le suspect a été déféré au parquet de Limoges et le procureur prendra la parole ce soir pour détailler les derniers développements de l'affaire. Nina Droff, merci beaucoup Nina. Nina Droff en direct avec nous. Le suspect a donc avoué ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada